Bienvenue dans notre rétrospective de l'année 2014, riche en émotions sportives. Nous avons sélectionné un événement ou une personnalité pour chaque mois. Vous vous demandez peut-être pourquoi je porte un maillot de l'équipe d'Italie, sachant que la squadra Zura n'a rien gagné. Il n'y a aucune raison en fait, mais comme mes collègues, vous allez le voir dans quelques secondes, je voulais moi aussi m'amuser pour préparer cette rétro. Voyons ensemble ce qui s'est passé au cours des 6 premiers mois de 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada Janvier démarre avec le traditionnel concert donné à Vienne et avec du saut à ski, car c'est le mois du froid et de la neige. Mais que se passe-t-il si on inverse la situation ? Janvier, dans l'hémisphère sud, est le mois des barbecues, de la plage et de la chaleur. Mais par-dessus tout, d'une course légendaire. Une course dominée par Coma et Roma. Bref, on parle là du Dakar, le rallye par excellence, celui pour lequel se déchaînent les passions. Comme tous les 4 ans, février est synonyme de Jeux Olympiques d'hiver. Que retenir de ceux qui se sont déroulés à Sochi ? Certaines personnes se souviennent de la joie d'Oulé Einar Björndalen, quand d'autres ont en mémoire la détresse d'Axel Lundsvindal. Il y a eu aussi des hauts et des bas pour les supporters locaux. La délégation russe est certes arrivée en tête du tableau des médailles pour la première fois depuis 20 ans, mais il n'y a pas eu de médaille d'or pour l'équipe de hockey sur glace. Et c'est sans ce titre, le triomphe a gardé un petit goût d'inachevé. Quelques chiffres pour évoquer la QV 2014 du tournoi des 6 nations. 20, comme la 20e victoire de l'Irlande dans la compétition. 66, comme le nombre de points inscrits par Jonathan Sexton. 88, comme la différence de points qui permet aux 15 du trèfle de devancer l'Angleterre. 141, comme le nombre record de sélections de Brian O'Driscoll. Sa 141e et dernière cap, il l'a honorée le 15 mars lors de la victoire 22 à 20 au Stade de France. Il y a un seul chiffre qu'on ne connaît pas, c'est celui du nombre de pintes écoulées à Dublin ce jour-là pour fêter tout ça. En avril 2014, le golfeur américain Boba Watson a gagné la première levée du Grand Chelem et signé sa deuxième victoire en trois ans au Masters d'Augusta. Grâce à ce succès, il est devenu le 16e multiple vainqueur en majeur depuis 1934. Boba Watson, ou Jerry Leicester Watson Junior, comme il est écrit sur son acte de naissance, est réputé pour la longueur de ses drives et la couleur rose de son driver. Avril est le mois de Boba qui a devancé de trois coups Jonas Blixt et Jordan Spice. Je voudrais moi aussi me mettre au golfe. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une balle. Nous sommes maintenant en mai, le mois où débutent les beaux jours, où on profite enfin des terrasses. C'est aussi le mois de la finale de la Ligue des champions. En 2014, les Madridistas, comme moi, ont enfin vu leur équipe s'offrir la décima aux dépenses de l'Atletico Madrid, grâce à Sergio Ramos, dont le but à la dernière minute a conduit à la prolongation. Au final, une victoire 4-1 pour Ronaldo et ses coéquipiers. Barman, où est le barman ? Le barman, où est le barman ? Il est occupé. Et en plus, il est fan de l'Atletico Madrid. Quoi qu'il en soit, l'événement marquant du mois de juin dans le monde du sport a été la 9e victoire de Rafael Nadal à Roland-Garros. En battant celui qui était alors numéro 2 mondial, le serbe Novak Djokovic, l'Espagnol est devenu le premier joueur de l'histoire à gagner 9 fois le même tournoi sur le circuit ATP. Ce succès dans la capitale française sur sa surface fétiche, la terre battue, lui a offert son 14e titre du Grand Chelem. Nadal, qui a triomphé porte d'Auteuil en 2005 dès sa première tentative, a amélioré ses statistiques avec 66 victoires pour une seule défaite en 10 ans. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !